40 ans du Mifo. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va s'informer sur un très bon programme qui s'appelle Impact Montfort, qui est lancé par la Fondation Montfort. On va avoir un docteur de l'hôpital Montfort avec nous qui va nous expliquer pourquoi il a participé à ce programme. Et si vous ne le savez pas, aujourd'hui, 24 janvier, c'est la journée internationale de l'éducation. Et on aura avec nous un expert de Statistique Canada qui va nous parler de comment évolue l'éducation ici au Canada, surtout en période de pandémie. Et tout de suite, pour commencer, j'ai avec moi Carole Dussault, qui est la directrice de la communication de la Croix-Rouge. Et il faut dire que, oui, avec la pandémie, vous avez eu beaucoup de travail à faire, Madame Dussault. Oui, effectivement, merci de nous recevoir. Merci de recevoir la Croix-Rouge avec vous aujourd'hui. Donc, effectivement, beaucoup de travail, beaucoup de nouveaux mandats qu'on a dû adapter aussi à la condition pandémique. Donc, au-delà de ce que la Croix-Rouge fait sur tout le territoire, je dirais, en temps dit normal, on a aussi effectivement adapté nos actions avec la pandémie. Donc, dans des conditions dites normales, c'était quoi le rôle de la Croix-Rouge à la base? En fait, la Croix-Rouge sur le territoire canadien, donc la Croix-Rouge canadienne, compte parmi son réseau plus de 12 000 bénévoles. Ça, ça veut dire des gens partout dans chaque province qui répondent à divers types, dans un premier temps, d'urgence. Par exemple, il y a des bénévoles qui peuvent se rendre sur des feux lorsqu'il y a des incendies résidentiels. Il y a des bénévoles qui font d'autres types de services. Il y en a qui font des appels amicaux, qui soutiennent les gens qui sont isolés. On ne parle pas juste durant la pandémie, mais durant des temps dits normaux, il y a des gens aussi qui vivent de façon isolée. Il y a des bénévoles aussi qui, lors de grands sinistres, qu'on parle des feux de forêt, des inondations, on en a vu en Ontario, en Colombie-Britannique récemment. Les inondations frappent souvent le Québec aussi, ou des tempêtes frappent les maritimes. Il y a des bénévoles qui vont prêter main-forte, par exemple dans des centres d'hébergement, qui aussi s'assurent du bien-être et de la sécurité des gens qui sont sinistrés. Des bénévoles qui font, par exemple, de la prestation de services, parce qu'on compte souvent sur le public pour ramasser des dons. Donc, il y a aussi toute une équipe derrière ça qui fait en sorte que les dons sont redistribués, mais qui fait aussi en sorte de les amasser. Donc, on a beaucoup de bénévoles aussi qui sont, ce qu'on appelle dans le domaine de la philanthropie, qui organisent des événements, qui font de la collecte de fonds. Alors, on a beaucoup de partenaires aussi parmi les entreprises. Alors, il y a des bénévoles aussi au sein de grands partenaires dans ce sens-là. Donc, dans des temps, comme je le répète, normaux, il y a beaucoup de bénévoles sur le terrain de la Croix-Rouge. Puis, il y a aussi évidemment des équipes qui font partie du personnel, qui soutiennent ces opérations-là. On donne de la formation en secourisme aussi aux gens qui veulent suivre des cours. Pour les plus jeunes aussi, on a des équipes qui donnent des cours de ce qu'on appelle gardiens avertis ou restés seuls à la maison. Donc, il y a une panoplie d'activités que la Croix-Rouge fait, que ce soit en prévention, ce qu'on dit souvent en prévention de la fatalité, durant les événements qui sont dits d'urgence ou durant des événements ponctuels. Et puis aussi, on agit après en rétablissement dans les phases où les gens se remettent des événements, où on apporte aussi notre soutien. Il n'y a pas une personne là qui va se dire que quand il y a un cynisme dans son coin et qu'il voit la Croix-Rouge arriver, on ressent un peu comme un... Oh, des sauveurs sont arrivés! C'est comme ça qu'on vous voit, les gens de la Croix-Rouge. Et s'il va nous rester une minute et quelque chose comme 15 secondes là, si on voulait parler des principes fondamentaux de la Croix-Rouge, on devait commencer par un des principes avant la pause, ça serait lequel que vous alliez mentionner? Ah bien là, je vais vous sortir le petit livre de la Croix-Rouge que j'ai sous les yeux, avec, je sais que vous n'avez pas longtemps, mais notre fondateur, Henri Dunant, donc qui a fondé la Croix-Rouge en Italie en 1859 à la bataille de Solferino. Je vais vous énumérer les sept principes fondamentaux selon lesquels... On va aller avec le premier, il va nous rester 45 secondes. L'humanité. Donc, on dit souvent que la Croix-Rouge et les gens qui y adhèrent, les gens qui soutiennent la Croix-Rouge, les bénévoles ont le pouvoir de l'humanité. Donc, l'humanité, c'est vraiment ce qui nous caractérise. On parle souvent des travailleurs humanitaires, donc l'humanité pour la Croix-Rouge, c'est très important. Ensuite, je vais vous les énumérer rapidement. L'impartialité, la neutralité, l'indépendance, le volontariat, je vous parlais des bénévoles, l'unité et l'universalité. Donc, avec ces principes-là, la Croix-Rouge et la neutralité font en sorte qu'elles peuvent intervenir dans diverses situations, que ce soit au Canada ou ailleurs dans le monde. Et puis, on est capable, avec nos principes de neutralité, de rejoindre toutes les parties concernées, souvent en zone de conflit ou autre. On va continuer après la pause, Mme Dussault. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé et là. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importants de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à l'évrier, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez Ottawa.ca. À la prochaine émission de Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir le château Montsarrat, qui est le manoir néo-tudor de Gatineau, ainsi que le cimetière Notre-Dame de Gatineau, qui est le plus important cimetière catholique de l'Outaouais. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Le peintre des quatre saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On discute toujours avec Mme Dussault, directrice des communications de la Croix-Rouge. Et avant la pause, on parlait des principes fondamentaux, dont l'un des principes, c'est l'humanité. On a parlé aussi de la neutralité. Puis il y en a d'autres aussi qui viennent rejoindre, en fait, la cause et la mission, je devrais dire, de la Croix-Rouge. Oui, bien, en fait, au-delà, effectivement, du volontariat, de l'unité, de l'indépendance, de l'universalité. Donc, le fait que la Croix-Rouge ait cette posture de neutralité lui permet d'intervenir dans diverses situations. Donc, c'est d'ailleurs ce qu'on a vu lors de la fondation de la Croix-Rouge. C'était une des intentions d'Henri Dunant, le fondateur, qui était un citoyen suisse, qui a, lors d'une bataille, en 1859, à Solferino, qui avait vu des blessés de part et d'autre, et qui s'est dit, bien, il faut, lors notamment de batailles comme ça ou de guerres, faire en sorte que tout le monde puisse être soigné, qu'on puisse intervenir. Alors, dans plusieurs films historiques, on voit souvent des drapeaux de la Croix-Rouge. On voit le personnel médical qui s'active, première guerre, deuxième guerre, donc différents conflits. C'est ce qui permet à la Croix-Rouge, puis ça s'étend dans divers champs d'opérations qu'on a aussi, ça permet à la Croix-Rouge d'intervenir dans diverses situations. Donc, on a ce principe-là de neutralité qui, par exemple, dans des conflits armés ailleurs dans le monde, fait en sorte que la Croix-Rouge est capable d'avoir un dialogue avec des parties adverses pour intervenir, pour couvrir des besoins humanitaires. Là, on parle, par exemple, d'apporter des biens de première nécessité, comme de l'eau, de la nourriture ou des abris ou autres. Ça fait en sorte qu'on est en mesure, par l'appui de nos principes fondamentaux, comme l'humanité, la neutralité, faire en sorte qu'on puisse intervenir. On l'a vu aussi en sol canadien, la Croix-Rouge a eu ses premières, je dirais, opérations lors des conflits, si on peut les appeler ainsi, dans l'Ouest canadien en 1885. Donc, là où la Croix-Rouge a érigé des drapeaux à certains endroits pour faire en sorte que ces zones-là soient considérées comme neutres pour pouvoir, notamment, je ne m'improvise pas historienne, mais quelques faits, faire en sorte qu'il y ait une intervention, notamment pour les blessés, puis qu'elles soient neutres et qu'elles soient respectées. Donc, c'est ces principes-là qui nous habitent toujours comme travailleurs, comme bénévoles au sein de la Croix-Rouge, parce qu'on se dit, bien, avec ça, on va pouvoir intervenir et ça va guider notre intervention auprès notamment des gens sinistrés ou des gens qui vivraient des conflits. Donc, on s'appuie là-dessus. Oui, quand on voit la Croix-Rouge intervenir dans des pays en guerre, par exemple, c'est vraiment le côté neutralité qui vous permet de pouvoir entrer dans ces territoires-là parce que vous n'êtes du bord de personne. Vous êtes là pour les gens qui sont dans le besoin et ça, j'aime beaucoup ça. Si on revenait un peu à notre fameuse pandémie que personne n'aime par-dessus tout, comment vous, à la Croix-Rouge, vous avez pu soutenir le Canada? Et puis, qu'est-ce que vous faites concrètement en ce moment-là, surtout qu'on vit une vague qui n'est pas appréciée de beaucoup? Non, effectivement, c'est quelque chose qui a frappé durement encore aujourd'hui. Nos premières interventions à la Croix-Rouge ont été, il y a presque deux ans maintenant, donc ça fera deux ans en février, d'aller prêter secours aux gens qui avaient été pris dans des bateaux de croisière, notamment au Japon. On envoyait des équipes de la Croix-Rouge au Japon pour aller prêter assistance aux gens qui étaient hospitalisés ou qui étaient dans diverses situations parce que le bateau était immobilisé là-bas. Donc, ensuite, on a coordonné, et je fais vite, je ne vais pas dans les détails, mais on a coordonné le retour de différents voyageurs canadiens, notamment en les accueillant sur les bases de Trenton et de Cornwall en Ontario, parce qu'ils étaient pris à l'étranger. Je résume ça à sa plus simple expression. Donc, on avait organisé le retour de ces gens-là, des quarantaines, dans des lieux où on pouvait les héberger. Il y a deux ans, on connaissait peu de choses de la COVID-19. Donc, on a commencé par faire revenir les gens ici début février et autres, même aller à l'étranger, comme je le disais, notamment au Japon, pour leur prêter secours. Ensuite de ça, tout a plus pris forme, je dirais, ou du moins on a eu une meilleure connaissance, comme je parle à l'échelle de la société canadienne, de ce que pouvait représenter le virus et la pandémie. Donc, on pense déjà à la mi-mars 2020, où vraiment les choses ont une plus grande ampleur. Exactement, les écoles ont fermé, etc. Donc, tout le monde se rappelle un peu de la mi-mars 2020. Et c'est là où l'expertise de la Croix-Rouge, notamment à l'étranger, en prévention et contrôle des épidémies, parce qu'on avait des équipes qui avaient été actives, notamment en territoire africain, à cause de l'ébola, aussi en Haïti, notamment, pour d'autres types d'épidémies. Donc, on a fait revenir de nos experts. Et on a aussi agrandi, je dirais, cette équipe-là, avec des gens qui sont spécialisés en épidémiologie, en santé publique et autres. Donc, on a commencé à aller dans les milieux de vie où on se rappellera, malheureusement, notamment au Québec, il y a eu une grosse vague de décès dans les milieux de vie pour personnes âgées. On a commencé à soutenir avec cette expertise-là qu'on a ramenée au Canada, les endroits qui étaient particulièrement touchés par des éclosions du coronavirus. Donc, on a commencé par ça, par cette expertise à l'international qu'on a ramenée au niveau national. Et ensuite de ça, ça en est suivi plusieurs mandats différents, données soit par le gouvernement fédéral ou par les gouvernements provinciaux où on a déployé des équipes pour prêter main-forte de différentes façons, soit au système de santé, soit à l'organisation communautaire dans certaines régions. Donc, on a dû aussi revoir toutes nos façons de faire. Parce que je vous parlais en début d'émission que nos bénévoles allaient sur des lieux des sinistres, que ce soit des incendies individuels ou résidentiels, ou par exemple, on ouvrait, quand c'est un sinistre de grande envergure, des centres d'hébergement, des centres d'accueil et d'information. Là, on ne faisait plus ça. Nos bénévoles ont dû... Puis, eux qui, on le sait, apportent réconfort, soutien... On voit souvent les couvertures de la Croix-Rouge, on donne des oursons aux enfants. Il a fallu que les bénévoles fassent ça à distance. Donc, c'est toute une réorganisation du travail, les liens avec les fournisseurs d'hébergement commerciaux, les liens avec les services d'incendie, les liens avec les sinistrés. Il a tout fallu revoir ça de façon virtuelle parce qu'on voulait aussi ne pas être des facteurs de propagation et protéger nos bénévoles et notre personnel d'attraper aussi la COVID-19. Donc, depuis deux ans, là, vous imaginez, tout le monde a vécu un peu ça, mais toute la virtualisation de nos opérations a demandé beaucoup, beaucoup d'adaptation puis beaucoup, beaucoup d'efforts de la part de tous les humanitaires de la Croix-Rouge, mais on a su s'adapter. Je dis, parfois... Il va nous rester une minute. Parfois, on se prépare... On ne sait pas exactement à quoi, mais on sait qu'il faut être prêt. Donc, là, on savait qu'on se préparait à une longue lutte, je dirais, et puis on a su relever le défi. On va peut-être vous réinviter à l'émission pour en discuter parce que vous faites un travail extraordinaire, mais pour l'heure, je veux vous remercier. Puis, je vais inviter les gens à aller visiter le site web de la Croix-Rouge parce que vous faites un appel à recrutement en ce moment. Je vous souhaite une excellente journée, Madame Dussault. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci pour votre temps, puis ça va me faire plaisir. Merci, au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour pouvoir participer aux activités ou même donner de votre expertise à la Croix-Rouge, ça sera au www.croixrouge.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on va s'informer sur comment évolue le domaine de l'éducation ici au Canada. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. et puis on va s'informer sur les ondes de l'éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et qui de mieux pour en parler qu'un spécialiste de Statistique Canada avec moi, M. Aimé Ntouari. Et aujourd'hui, on célèbre la Journée internationale de l'éducation, comme je l'ai dit tantôt en début d'émission. Mais j'aimerais qu'on puisse dire aux gens combien de fois, à cause de la pandémie, l'éducation a carrément changé de visage. Est-ce que vous m'entendez, M. Ntouari? Oui, je vous entends très bien, Mme Andréa. Alors, il faut dire que depuis que la pandémie a commencé, l'éducation a carrément changé de visage. D'accord. Merci encore, Mme Andréa, de nous avoir invité à votre émission. Ça ne pouvait pas mieux tomber qu'en la Journée internationale de l'éducation. En effet, le 3 décembre 2018, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 24 janvier comme Journée internationale de l'éducation, un peu pour promouvoir une éducation de qualité inclusive et équitable au service de la paix et du développement durable. Alors, pour introduire notre conversation, je vais juste parler de l'éducation en chiffres au Canada, donner quelques statistiques et parler beaucoup aussi de la part des groupes qui sont généralement sous-représentés. Ici, je fais référence au groupe des femmes ou au groupe des minorités visibles en l'occurrence. Alors, pour commencer, si je parle de l'éducation élémentaire et secondaire, pour commencer, je parle de la maternelle au secondaire 5 pour la province du Québec ou de la maternelle à la classe de deuxième pour l'Ontario pour nous donner que ces deux exemples, la population des élèves en 2019-2020 s'élevait à un peu plus de 5 700 000. À la fin de l'année scolaire 2019-2020, il y a eu à peu près 380 000 diplômés d'études secondaires, qui est un chiffre qui est comparable à l'année précédente, malgré la pandémie qui est survenue à la mi-mars 2020. Alors, pour parler de l'éducation postsecondaire, ça, c'est juste après l'éducation secondaire, on a à peu près deux volets. Il y a le volet de l'éducation postsecondaire, généralement constitué des collèges et universités. Il y a un autre volet qui ne reçoit pas suffisamment de projecteurs dont j'aurai la chance de parler beaucoup plus en détail aujourd'hui, qui est le domaine de l'apprentissage, de la formation des métiers. Alors, la formation postsecondaire, si je parle des plus grands programmes conduisant soit en certificat de niveau collégial ou en diplôme de niveau collégial ou soit en grade de premier, de deuxième ou de troisième cycle, la population s'élève à peu près à 2 millions. Pour la population postsecondaire des collèges et universités, la part des femmes est environ 55 %. Ça varie un peu d'un programme à l'autre, mais les femmes représentent généralement plus de 50 %. Les diplômes de niveau collégial et le doctorat, on a des proportions comparables autour de 50 %. Mais pour les autres programmes, les femmes ont une proportion d'un peu plus de 55 %, atteignant 57 % pour les programmes maintenant en baccalauréat de premier cycle. Alors, dans le contexte pandémique, c'est ma question même qui allait suivre. D'accord. Dans le contexte de la pandémie, la part des jeunes femmes dans la fréquentation de l'école secondaire a augmenté d'environ 4 points de pourcentage. Alors, une autre statistique intéressante que je voudrais donner un peu pour souligner et aussi cette journée, la participation des groupes généralement sont représentés. C'est une statistique sur le personnel académique. Ici, je fais référence au personnel académique occupant soit des postes atteints en plein, soit des postes pouvant conduire à une permanence. Dans les années 91-92, la part des femmes était plus ou moins de 17,1 %. Trois décennies plus tard, en 2020-21, la proportion des femmes atteint une proportion de 40 %. Ça, c'est au niveau du personnel académique. Alors, les résultats... Waouh, ça a augmenté. D'accord. Là, on publie aussi beaucoup de statistiques sur les résultats des diplômés sur le marché du travail. Ici, je vais citer deux articles qui ont été publiés récemment par notre centre concernant les diplômés des baccalauréats des années 2012 et 2013, qui ont regardé un peu le taux de surqualification des diplômés qui entraient sur le marché du travail. Alors, le fait d'entrer... Le fait d'être membre de minorités visibles était associé à un plus grand risque de surqualification, notamment pour les femmes noires et les femmes sud-asiatiques qui atteignaient des taux de surqualification respectivement de 23 et 17 %. Ça, c'est un chiffre qu'il faut comparer à 14 % pour les femmes qui ne sont pas membres des minorités visibles. Alors, ça, c'est un chiffre qu'on a remarqué aussi chez les hommes noirs de deuxième génération, qui sont nés au Canada, qui avaient un taux de surqualification de 26 %, comparativement à 17 % pour les hommes non membres des minorités visibles. Alors, pour donner un peu de précision, on parle de surqualification... On parle de surqualification quand il y a une adéquation entre le poste qui paie les compétences de celui qui l'occupe. Dans ce cas-ci, c'était la proportion des diplômés de baccalauréat de moins de 30 ans qui occupaient un poste dont les exigences requièrent un niveau d'eau plus en diplôme d'études secondaires. C'est ça qui arrive en ce moment-là, c'est le fait que les gens essaient de s'ajuster par rapport à l'offre qui est là. Souvent, les gens sont surqualifiés, comme vous l'avez mentionné, mais puisque c'est ça qui est là et qu'il n'y a pas quelque chose qui vient rejoindre le diplôme que j'ai fait ou même les compétences que j'ai, je vais avec ce que je peux avoir pour l'instant. Exactement. Donc, on a eu la chance de mesurer deux cohortes qui sont entrées à des temps différents sur le marché du travail, donc la cohorte de 2012 et la cohorte de 2013. Alors, si on compare ceux qui avaient plus d'expérience sur le marché du travail, on avait que les taux de surqualification baissés, ce qui nous permet de conclure que plus l'expérience diminue après les taux de surqualification. Donc, il y avait une amélioration avec l'expérience sur le marché du travail. Alors, vous gardez avec moi. On va prendre une petite pause et juste après, on va commencer à discuter, en fait, de qu'est-ce que vous avez remarqué concernant les programmes de formation qui mènent un certificat de qualification professionnelle. Je suis sûre que ça va vous intéresser. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes TV Redjazz. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Redjazz. On s'informe toujours sur qu'est-ce qui se passe du côté de l'éducation au Canada. Et avec moi, M. Emmanuel Touari de Statistique Canada. Et avant la pause, on a essayé d'avoir des chiffres avec vous sur comment l'éducation évolue ici au Canada. Et maintenant, on va s'informer sur l'évolution de la participation des groupes généralement sous-représentés dans les programmes de formation menant un certificat de qualification professionnelle. Et moi, ma question pour vous, est-ce que vous pensez que cette évolution-là est due à la pandémie qu'on vit en ce moment? Oui, bonjour encore, Mme Andrea. Merci encore de me donner l'occasion de parler de ce domaine si important sur l'apprentissage des métiers. Alors, comme vous le savez, je vais d'abord introduire un peu pour la terminologie en ce qui concerne l'apprentissage des métiers. Comme vous le savez bien, l'éducation est en champ de compétences provinciales et territoriales. Donc, ce sont les provinces et les territoires qui vont déterminer les programmes qui font l'objet d'apprentissage et qui exigent un certificat pour pouvoir travailler sans supervision. Il existe à peu près 300 métiers désignés, dont 56 métiers qu'on appelle les métiers sous-rouge. Alors, la population des apprentissages c'est à peu près une personne sur cinq qui sont dans le domaine postsecondaire. Donc, on a à peu près 450 000 apprentis inscrits au Canada à chaque année. Alors, les programmes de saut rouge pour parler aussi des programmes de saut rouge vont établir des normes communes au niveau national et donner une mention sous-rouge à des apprentis qui sont qualifiés dans ces métiers sous-rouge. Ceci a effectivement pour l'avantage de permettre, entre autres, la mobilité de la main-d'oeuvre spécialisée. Et économiquement parlant, la mobilité est un phénomène positif parce qu'il va permettre d'équilibrer l'offre et la demande. Pour insérer une petite publication qui a été faite sur les prévisions en besoins en main-d'oeuvre entre l'année 2021 et 2025, le Forum canadien sur l'apprentissage prévoit qu'on aura besoin d'à peu près 375 000 nouvelles inscriptions pour combler les besoins en main-d'oeuvre spécialisée. Pour le moment, on en est à peu près à 60 000 nouvelles inscriptions dans les métiers sous-rouge. Alors, pour revenir sur la représentation des groupes généralement sous-représentés, ici, je vais commencer par exemple pour parler des femmes dans les métiers. Alors, bien que la représentation des femmes ait beaucoup augmenté ces dernières années dans la population active, pour atteindre plus ou moins un pourcentage de 48 %, ici, je donne un chiffre de 2019, il reste nettement sous-représenté dans les métiers. Par exemple, en 2019, on avait seulement 13,5 % de nouvelles inscriptions. Là, je parle des femmes dans les métiers qualifiés. On avait seulement 12,2 % de nouvelles certifications. Alors, il y a une augmentation un peu dans les métiers qu'on dit à prédominance masculine. Alors, pour donner quelques exemples de métiers, ça serait par exemple les métiers d'électricien, électricienne, les métiers par exemple de charpentier, charpenteur, coiffeur, coiffeuse, mécanicien ou véhicule automobile. Moi aussi. Dans les constructions, ça, ça va être des métiers à prédominance masculine, où on a à peu près plus de 80 % qui sont des hommes dans ces métiers. Alors, il y a quelques métiers à prédominance féminine, comme les métiers de coiffeur, coiffeuse, où on va avoir plus de 80 % qui sont des femmes. Alors, on a mesuré, c'est quoi l'évolution de la proportion des femmes dans les métiers à prédominance masculine. Alors, au cours de la dernière décennie, la proportion a presque doublé, mais c'est passant de 3,5 à 5,9 %. Alors, pour les groupes de minorités visibles, ils sont sous-représentés aussi dans les métiers qualifiés. Alors, entre 2008 et 2019, c'est à peu près semi, la proportion de la représentation des groupes de minorités visibles dans les métiers qualifiés est passée de 8,4 % à 13,3 %. Alors, pour donner une référence dans la population générale canadienne, là, je parle du recensement de 2016, cette proportion est d'environ 21 %. Ici, on parle des personnes qui sont dans les ménages privés. Alors, ça varie selon les groupes de populations de minorités visibles. La part, par exemple, des latino-américains, des philippins, des noirs, aussi à peu près autour de 0,8 %, alors que dans la population, en général, ça varie d'un à 3 %, tandis que la part des Sud-Asiatiques et des Chinois, aussi autour de 2,4 %, comparativement à leur part dans la population en général de 6 et de 5 %. Ça, c'est selon le recensement de 2016. Alors, pour la rétraction de la COVID, il a eu un impact disproportionné aussi sur les populations généralement sous-représentées. D'abord, en général, au niveau des métiers qualifiés, il y a eu toute une baisse de nombre de nouveaux enregistrés, de nouvelles inscriptions, de nouvelles certifications. Une chute en déclin variant de 28 % de nouvelles inscriptions, de 32 % de nouvelles certifications. Mais certains groupes ont été beaucoup plus affectés que d'autres. Alors, en regardant, par exemple, la proportion des gens de ces groupes qui ont touché au moins une fois les prestations canadiennes d'urgence, dans la moyenne, on a 38 % des compagnons certifiés qui ont touché au moins une fois la prestation canadienne d'urgence. Alors, si on regarde dans les métiers, si on ventile par sexe, c'est à peu près 34 % de femmes, 34 % d'hommes et 36 % des femmes. Mais si on regarde dans les compagnons certifiés seulement, il y a 36 % d'hommes qui ont touché au moins une fois la prestation canadienne d'urgence. Mais il y a 56 % qui ont touché au moins une fois la prestation canadienne d'urgence pour les femmes. Donc, on voit que les femmes ont été beaucoup plus affectées par la pandémie. Pour les groupes désignés comme membres des minorités visibles, ces proportions atteignent environ 50 % des gens qui ont touché au moins une fois les prestations canadiennes d'urgence. Alors, on a regardé un peu deux indicateurs, avoir touché au moins une fois les prestations canadiennes d'urgence. Mais on a regardé aussi combien de semaines les gens ont reçu les prestations canadiennes d'urgence. Et on constate que les femmes ont touché à la prestation canadienne d'urgence environ 17 semaines, comparativement à leurs homologues masculins ou le nombre de semaines aussi autour de 13 semaines. Donc, on voit qu'il y a eu un grand impact sur les métiers qualifiés. Mais cela est dû au fait que les mesures que les gouverneurs provinciaux et territoriaux ont prises pour faire face à la pandémie ont été des mesures de confinement et de fermeture, surtout de l'industrie de services, qui est vraiment beaucoup plus dans le commerce de détail, dans l'hébergement ou dans la restauration, qui ont été les secteurs les plus touchés. Tous ceux qui avaient à faire un contact avec le public, on voit qu'il y a eu un effet pour tous les compagnons qualifiés qui travaillaient dans ces secteurs. Merci beaucoup, M. Nthouari. On va inviter les gens, parce que je sais que Statistique Canada, quand vous travaillez, vous donnez accès à votre travail sur le site web aux gens qui ont envie d'en apprendre davantage. Donc, on va inviter les gens à visiter votre site web et puis au plaisir de se reparler une prochaine fois. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci encore. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, comme je viens de le mentionner tantôt, si vous avez envie de suivre de très près l'évolution de l'éducation au Canada, ça sera au www.statcan.gc.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on va s'informer sur le merveilleux programme Impact Montfort de la Fondation Montfort. Vous regardez Entre Nous, exclusivement sur les ans de TV Rejazz. Sous-titrage Société Radio-Canada Les matins ne crient pas à terre Que dehors des temps et des temps de la fête Mais pourtant, d'avoir assez de scielles Pour me faire oublier Que même si on sourit encore Le vent de nous Dorme des fleurs Donnez-moi Donnez-moi un peu de vous Donnez-moi un peu de vrai Ne serait-ce que l'arbre sur la glace Donnez-moi un peu de temps Ne serait-ce qu'un regard Et cesse De retour Entre Nous, exclusivement sur les ondes de TV Rejazz. On s'informe maintenant sur le programme Impact Montfort de la Fondation Montfort. Et pour en parler, Docteur Johanna Bostwick, qui est urgentologue à l'hôpital Montfort. Et Docteur Johanna, merci d'avoir accepté de discuter de votre expérience fabuleuse Avec nous ce matin. Mais avant de parler de cette expérience-là Avec le programme Impact Montfort, J'aimerais ça... Oui, on ne veut pas parler de pandémie, Mais savoir comment ça se passe De votre côté à l'hôpital Montfort. Comment vous tenez le coup, je vais dire. Bonjour et merci Pour l'invitation ici aujourd'hui. Bien oui, je suis urgentologue à Montfort. Ça fait à peu près huit ans maintenant. Bien, pour être honnête, Ce n'est pas super facile maintenant. C'est vraiment difficile. Presque deux ans avec la pandémie de COVID-19, Tout le monde est assez brûlé, S'il y a un manque de ressources, S'il y a un manque de personnel, À cause de toutes les mesures d'isolation. Et je pense que tout le monde Est tellement fatigué. Donc c'est difficile. Heureusement, on a une équipe formidable. J'ai des très bons amis à Montfort. Donc la partie sociale est très bien, Mais ça m'inquiète définitivement, Yolande, La situation présentement. Tout ce que nous, on peut faire là, franchement, C'est de vous envoyer plein d'amour à vous, À vos collègues, Parce qu'on sait que vous abattez un travail extraordinaire. On ne peut pas se faire des câlins, Mais on vous envoie plein d'amour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis tellement contente, Quand quelqu'un m'amène le même café, C'est comme, ah, c'est excellent. J'espère que la communauté entend ça, Comme passer, faire des halos, Peut-être enchaînent dans vos voitures, Devant l'hôpital Montfort, Juste faire des halos, Je pense qu'ils seront contents de vous voir. Alors là, maintenant, On va parler de votre expérience Avec le programme Impact Montfort, Mais on veut savoir déjà, C'est quoi ce programme-là? Donc, c'est un excellent programme. Donc, vraiment, Si quelqu'un d'employé à l'hôpital A un intérêt personnel, Ils ont un défi qu'il va faire, Donc, ça peut être un marathon, Il veut grimper au sommet d'une montagne, N'importe quoi, Il peut faire ça, Il peut aller à la fondation Montfort Pour demander comment est-ce que je peux faire Un lever de fonds pour l'hôpital Et aussi faire quelque chose qui m'intéresse. Donc, c'est exactement Qu'est-ce que moi et mon mari, On a fait quelques années passées. Alors, je vois que quand je suis allée Sur le site web de la fondation Montfort, Pour les différentes... Je ne savais pas qu'il y avait Plusieurs défis déjà pour commencer. Je connais juste le défi anniversaire De la fondation Montfort Parce qu'il y a quelqu'un du conseil d'administration Qui nous a parlé de ça Et comment ça fonctionne, en fait. Même un petit sou, là, Ça peut changer quelque chose. Mais j'ai vu les nombreux défis Qu'il y a là, il y en a beaucoup Et pourquoi vous, vous avez choisi Le défi escalade ? En effet, je ne savais même pas Que c'était partie de... Je ne connaissais pas l'impact Montfort Quand j'avais décidé de faire L'escalade Kilimanjaro, honnêtement. Donc, qu'est-ce que moi et mon mari... Mon mari, pour son 40e anniversaire Il a dit Je ne veux pas aller me relaxer en Mexique Je veux faire quelque chose de très difficile On va aller grimper au sommet Et puis, en même temps Parce qu'il était urgentologue On va faire un levée de fonds pour l'urgence Donc, c'est pour ça qu'on a découvert L'impact Montfort Parce qu'on a présenté notre cas Et puis, ils ont dit C'est parfait On va faire de levées de fonds Et on voulait précisément On voulait acheter un ultrasson Pour l'urgence Donc, c'était vraiment pour Quelque chose qu'on avait besoin en particulier Donc, c'est ça Docteure Johanna, de vous à moi Lorsque votre mari vous a dit Que son défi à lui C'était d'aller sur le Kilimanjaro Quelle a été votre réaction ? Moi aussi, je suis... Honnêtement, Yolande Je suis juste... Autant folle que lui Donc, ça... Vraiment, j'étais tellement excitée J'étais tellement intéressée à faire ça Parce que je pensais qu'on l'a fait au mois de janvier 2020 Juste avant la pandémie Je pensais que c'était pour être chaud Mais je ne savais pas que c'était très froid Au sommet Donc, ça, c'était une grande surprise Je n'étais pas autant préparée pour le froid Mais vraiment, j'étais excitée Parce que moi aussi, j'ai grimpé Everest J'ai fait beaucoup d'escalades avant Ça m'intéresse beaucoup de faire des aventures comme ça En tout cas, pour moi, Claude-Andréa Je ne sais pas Je peux faire tous les autres défis Mais ce défi escalade Quand j'ai regardé les suggestions qu'on faisait Je me suis dit Je ne vais pas dormir toute la nuit Si je pense que je vais aller monter Comme le mois Everest ou bien le Kilimanjaro Ça, c'est un stress énorme Mais je me dis que c'est une expérience incroyable C'était vraiment une expérience incroyable Très difficile Pour nous, ce n'était pas vraiment la partie physique Qui était difficile Définissement et l'altitude C'est des longues journées Ça pleut, c'est chaud, c'est froid Mais pour nous, c'était vraiment Je dirais pour moi, c'était mental De marcher pendant des heures Ce n'est pas nécessairement super confortable Et puis, tu n'as pas de téléphone Tu n'as pas d'ordinateur Tu es vraiment toute seule en nature C'est vraiment une excellente expérience Mais définitivement un défi, je dirais, mental Et spécialement, vous voyez là Quand on a grimpé au sommet On commence à minuit Donc c'est complètement noir L'altitude nous affecte tellement à ce point-là Et puis c'est huit heures pour grimper cinq kilomètres presque vertical Donc c'est à ce point-là qu'on a dit Wow, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a quelqu'un qui va nous sauver maintenant C'est juste un point, un pas avant l'autre Et donc, quand on fait une expérience comme ça Je trouve que ça nous donne un peu de perspective Quand il y a des défis dans notre vie normale, quotidienne Donc pour ça, c'est quelque chose que je suis vraiment content Qu'on ait eu la chance de le faire Mais c'était vraiment l'expérience de grimper à tous les jours Lorsqu'on est arrivés au sommet, on était un peu déçus, honnêtement Parce qu'il y avait tellement de monde là Qui voulaient juste avoir une photo en face de la pancarte Que vous avez montré Je comprends, je comprends Qu'on était en haut et puis on était en plein nuage C'est tellement beau et incroyable Mais tout le monde, c'est comme Oh, je veux juste prendre un selfie Je veux juste prendre une photo C'est un peu bizarre Donc je dirais que c'est vraiment plutôt l'expérience d'arriver au sommet qui est plus importante Au sommet Docteur Joanna, je vais vous garder avec moi Et juste après la pause, là, on va parler de tout le parcours Qui vous a mené pas à pas au Mont Kilimanjaro Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rodgers Sous-titrage ST' 501 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 Karine être là pour le lever du soleil. Ah, je comprends. Je comprends pourquoi les gens sont pleins à prendre des photos et tout ça, parce que ça, c'est unique comme moment. Et si on parlait de la préparation? La préparation. Je dirais définitivement, il faut être capable d'avoir un peu d'endurance, donc d'être capable de marcher pendant des longues heures. Pour nous, on a été assez bien entraînés déjà, mais vraiment, c'est difficile parce qu'on ne peut pas nécessairement préparer pour l'altitude. Ça va affecter chaque personne d'une manière différente. Donc, on a amené, il y a des pilules qu'on peut prendre pour aider avec l'altitude. On les a amenées, mais on ne les avait pas prises parce qu'on n'était pas autant affectés. définitivement, j'ai parlé à mes amis qui font l'escalade pour voir quels sortes de matériel est-ce qu'on devrait amener en termes de manteau, bottes, tout ça. Mais je dirais, entre moi et toi, la plupart de notre équipement vient du Costco. Donc, on n'a pas dépensé beaucoup. On est juste comme ça. On ne voulait pas aussi dépenser des milliers de pièces pour l'équipement. Mais c'est ça. On a parlé des gens et puis on a essayé de faire des marches pour entraîner, mais vraiment, on n'était pas sûr à quoi nous attendait. Qu'est-ce qui nous attendait? J'imagine. Malgré le fait que les gens étaient tous là à prendre des selfies et des photos aussi, qu'est-ce que votre mari et vous, peut-être personnellement, vous, vous retenez de cette expérience-là? C'était vraiment spécial pour nous parce que moi, je dirais, la plupart du temps, c'est moi qui est comme, comment est-ce qu'on dit en français? « Cheerleader ». Donc, je lui encourage. Celle qui encourage, oui. Et puis, c'est moi qui, s'il va dire « ah, je suis fatiguée », c'est plutôt moi qui va lui encourager. Mais je dirais, cette nuit-là, quand il faisait noir, froid, pour grimper au sommet, c'est vraiment lui qui m'a appuyée tellement. Je me sentais vraiment malade et j'étais épuisée. Il était là pour huit heures à juste... Oh, et vraiment, c'était noir. Donc, il m'essayait de parler pour... Il chantait, il aime beaucoup la musique et donc, il essaie de m'encourager. Donc, c'était vraiment bien pour nous. C'était vraiment une belle expérience et on a un fils de... maintenant, à six ans. Et puis, on voulait aussi lui montrer que... qu'est-ce qu'on peut faire comme dans le monde et aussi, on fait ça aussi pour aider des gens. Donc, je pense que pour nous, c'était vraiment important pour avoir cet impact aussi pour notre famille. Alors, il faut que les gens comprennent là que le docteur Johanna a monté sur le mont Kilimandiaro là parce qu'elle voulait participer au programme Impact Montfort. Donc, les gens qui nous regardent là, on ne vous demande pas d'aller monter sur le Kilimandiaro à l'Everest. Là, il y a plusieurs défis dans le programme. Alors, j'aimerais qu'on partage aux gens là, après avoir fait cette expérience-là, comment ça a aidé Impact Montfort. Donc, on a fait un... pour nous, personnellement, c'est... on avait... je pense que c'était à peu près 12 000 pour notre levée de fonds. Donc, c'était vraiment, vraiment super. Et on a été capable d'acheter un ultrasson portable pour l'urgence et aussi un iPad qu'il faut utiliser avec l'ultrasson. Donc, pour nous, c'était vraiment pratique et important, spécialement juste avant la pandémie. Mais c'est... on n'a pas besoin de... de faire 12 000 pièces, même des centaines, même mille. Ça va faire un impact. C'est tellement important. Donc, je pense qu'on... il faut vraiment... si vous avez une idée, vous pouvez faire n'importe quoi qui vous intéresse, je pense que même faire un levée de fonds pour 300 $ et puis vous allez courir 5 kilomètres, ça va... ça va aider. Et puis, je pense que c'est tellement de bonnes expériences personnelles et c'est encourageant. Et puis, ça s'aide avec, je pense, spécialement maintenant, la morale à l'hôpital. C'est... c'est vraiment encourageant pour les autres employés. Parce que j'imagine qu'après une expérience comme ça, quand on repart dans le... dans notre milieu de travail, on est celle-là qui devient celle qui encourage, parce qu'on a vécu quelque chose de gros et puis on est même apte à travailler beaucoup plus rapidement, je me dis. Oui, oui, c'est définitivement motivant. Ou je pense pas... des fois, mes collègues vont aussi penser que c'est un peu folle, mais c'est... tout le monde était très, 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 très content. Et puis aussi, ça leur encourage aussi de donner à l'hôpital. Donc, j'avais beaucoup, beaucoup de soutien pour les fonds. Alors là, maintenant que vous avez eu le soutien pour les fonds et puis que vous avez vécu cette expérience extraordinaire, est-ce que, Docteur Joanna, vous pensez à un autre défi? C'est une très bonne question. Je pense... j'aimerais juste avoir la chance de voyager. J'ai pas... j'ai pas vraiment pensé qu'est-ce qu'on va faire... qu'est-ce que moi, je vais faire, mais mon mari... c'est une très bonne question parce que je pense qu'on va peut-être parler à l'Impact Montfort. Il veut pour... en quelques mois, il va faire courir quatre... pardon, six kilomètres à chaque quatre heures pour 48 heures. Donc, juste pour avoir le défi de pas trop dormir. Donc, c'est possible que je veux... je vais faire un peu de course avec lui, mais on commence à penser comment est-ce qu'on va... on va faire un lever de fonds pour ça. Donc, c'est quelque chose qu'on va juste faire à Ottawa, mais c'est plutôt lui, mais peu importe, on peut... c'est comme il est parti de la famille Montfort. C'est ça. Et puis moi, je trouve intéressant que la Fondation Montfort donne la possibilité à tout le monde d'utiliser ses talents ou même ses compétences pour pouvoir organiser un défi. Je viens de voir sur le site Web, c'est incroyable, il y a le défi cuisine ou le défi tricot-couture. Pour les gens qui aiment tricoter, là, vous pouvez faire un défi de tricot, là, et puis ramasser des choux. Oui, c'est vrai. Je parle surtout d'activité physique, mais ça peut être n'importe quoi. Donc, je trouve que c'est vraiment spécial. Et c'est vraiment bien qu'ils ont tout organisé ça parce que c'était tellement facile pour nous. J'ai rien... j'ai pas besoin de faire de la préparation, j'ai pas besoin d'organiser le site Web. Moi, je dis à mes amis, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont préparer le courrier, tout ça, à les amis. Et puis, c'est très facile à donner de l'argent. Donc, oui, c'est vraiment... il n'y a pas de raison pour pas s'informer et regarder le site Web. Merci beaucoup, Docteur Johanna. Félicitations pour votre défi. Et puis, on espère vous reparler dans le cadre d'un autre défi. Bonne journée. Merci, Claude Antréa. Bye-bye. Alors, moi, je vous donnerai des informations concernant le programme Impact Montfort, après la pause. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes TV Rodgers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'oeuvre plus diversifiée et offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleurs. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talents, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilevoitragique.ca Et puis, on va voir une autre vidéo. Dans la prochaine émission, on va se sucrer le bec en découvrant les plateformes sociales de Lindsay Brun, la gagnante du concours Wall of Chef de Food Network Canada. Suivez-moi, jeudi 20 h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je parlais tantôt avec Dr. Johanna Bostwick de l'hôpital Montfort qui nous parlait du programme Impact Montfort. C'est un programme qui est lancé par la Fondation Montfort et franchement, je ne savais pas qu'il y avait quelque chose comme ça qui existait. Donc, vous pouvez faire plusieurs défis, organiser plusieurs défis de votre côté et la Fondation Montfort vous accompagne dans ce sens-là. Défi anniversaire, défi escalade, défi randonnée, défi méditation. Vous avez plusieurs choix à faire. Donc, pour avoir plus d'informations, j'aimerais ça vous inviter à visiter le site web de la Fondation Montfort, donc www.fondationmontfort.ca. Moi, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. On sera de retour demain à partir de 11 heures. Et demain, je vais m'entretenir avec M. Samuel Coeto, qui est le directeur de l'Alliance française. Et il nous fera part de leur activité en temps de pandémie. Il y a plusieurs choses qui se passent du côté de l'Alliance française. Je vais aussi parler avec Linda Leclerc de l'école du yoga du rire. Vous la connaissez. Elle va revenir non seulement pour nous faire faire des exercices, mais en plus de ça, vous parler du sommet de la bonne humeur. Vous savez que depuis le 18 janvier, elle a lancé officiellement le sommet de la bonne humeur qui se passe extraordinairement bien. Mais on va avoir plus d'infos avec elle à ce sujet-là. On se voit demain, donc, à partir de 11 heures. Et j'espère que vous serez des nôtres. Bye-bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Sous-titrage ST' 501-421-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Vous regardez TV Rogers.